Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre émission Droit vers la réussite. Devenir avocat, un défi de taille pour tout étudiant en droit qui se lance dans les dures étapes d'entrée, des examens d'entrée. Quelle stratégie pour réussir les examens ? Quels sont les outils mis à disposition des participants ? Ou comment se déroulent les épreuves ? C'est ce que nous allons tenter de voir tout au long de cette émission. Et nous sommes accompagnés de Hector Lajoani pour cela. Bonjour Hector. Bonjour Agathe. Alors vous êtes étudiant à l'IEJ de Versailles et vous préparez assidûment, j'espère, les épreuves d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats afin de devenir avocat. C'est bien ça ? Exactement. Vous avez tout dit. Avocat en quoi par exemple ? Alors moi j'aimerais bien me spécialiser en droit pénal. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça. Bon ça tombe bien parce que justement on aura l'occasion, on aura le privilège d'avoir justement un grand pénaliste au cours de cette émission. Vous serez donc présent tout le long pendant toute la durée de l'émission et vous pourrez intervenir pour interroger nos différents participants. Vous aussi d'ailleurs, vous pourrez intervenir tout au long de l'émission en vous connectant sur la page Facebook de LexisTexis, la page Facebook étudiante, pour poser toutes vos questions en direct. On tentera d'y répondre. Alors Hector, est-ce que vous êtes préoccupé par les épreuves écrites, je dis bien écrites pour l'instant, qui vous attendent prochainement ? Les écrits effectivement c'est difficile puisqu'il y a moins d'un étudiant sur deux qui réussit les écrits. Donc oui je suis préoccupé et oui je m'efforce de les préparer au mieux. Alors justement vous n'êtes pas le seul bien sûr à être préoccupé. Nous sommes allés recueillir les témoignages des étudiants, des étudiants de l'EDAC, du centre de formation de Versailles. Eux ils ont réussi leur examen et reviennent sur leurs souvenirs et des anecdotes. On en reparle tout de suite après notre micro-trottoir. Pour l'écrit, la qualité primordiale, je pense vraiment que c'est un esprit d'analyse et de synthèse. Et la note de synthèse, malheureusement je n'ai pas pu la finir. Il faut rentrer dedans assez vite mais vraiment pas avoir peur du sujet. Je pense surtout qu'il faut avoir vraiment une bonne méthode. Ça c'est le conseil numéro un. Si on pense gagner des points en droits et obligations et qu'on peut faire un impasse sur la procédure civile, malheureusement dans la réalité ça ne se passe pas comme ça. On leur demande une syntaxe, on leur demande une expression écrite de qualité. Alors pour les écrits, c'est un travail régulier. Je pense que c'est une épreuve qui se prépare, c'est le travail de toute une année. Et c'est de la remise en question aussi surtout parce que des fois, moi je sais que j'ai fait une prépa privée et j'avais des sets, des sets, des sets à répétition. C'est vrai, il faut beaucoup bosser mais il ne faut rien lâcher parce que forcément il y a des moments où on est fatigué, on n'y arrive plus. À ce moment-là, il vaut mieux laisser son stylo de côté, aller faire un signe avec ses potes ou sortir un peu, même, c'est pas grave. Il faut être à plusieurs, c'est hyper important, jamais être seul. Partager, c'est déboire, c'est très important. Donc il faut une qualité rédactionnelle, une qualité de réflexion, une qualité de construction, de l'esprit et vraiment pouvoir mettre en valeur les arguments qui vous permettront de gagner un litige. Quelque chose qui peut l'émotier, c'est que tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir, c'est pas moi qui le dis, c'est un étudiant. Donc nous avons interviewé. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, nous avons le plaisir de bénéficier des conseils de Mme Fédérica Ronja-Houdin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours et vous préparez les candidats de l'IEJ à l'épreuve écrite du droit de la personne et de la famille. C'est bien ça ? Oui, c'est cela. Alors vous pouvez peut-être nous rappeler, pour planter un petit peu le décor, les conditions d'accès à cette préparation qui est l'IEJ. Alors les conditions d'accès, c'est tout simplement une inscription à l'IEJ et puis après, selon les IEJ, les étudiants suivent un rythme différent. En ce qui nous concerne, le rythme est de deux soirs par semaine, plus le samedi matin, des exercices qu'ils mènent et puis après, on les corrige justement durant la semaine. Est-ce que vous, Hector, vous êtes inscrit quand à l'IEJ ? Alors moi, je me suis inscrit en octobre pour un IEJ qui commence en janvier parce que je fais l'IEJ de Versailles et c'est un IEJ qui commence en janvier et ça se termine en juin. Donc je me suis inscrit un petit peu avant le début des cours, tout simplement. Il y a une date limite justement d'inscription, il faut peut-être bien se renseigner auprès de l'administration ? Voilà, c'est ça, parce que les rythmes sont différents. Nous, l'IEJ correspond à l'année universitaire. Donc il commence l'IEJ en septembre, on s'arrête au moment des examens et il recontinue au second semestre. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux bien bien s'informer parce que les rythmes sont différents. Et faire attention justement à bien candidater avant la date butoir parce qu'il y a un bon nombre d'étudiants à qui c'est arrivé de ne pas pouvoir s'inscrire à leur IEJ parce qu'ils se sont pris un tout petit peu trop tard. Donc ne pas le faire la veille, je pense. Très bien. Comment bien préparer justement ces épreuves de CRFPA ? Si vous pouviez un peu planter des corps de façon générale pour ces étudiants qui nous écoutent. Alors, bien préparer les épreuves du CRFPA, je pense que c'est, enfin ça a été dit dans le micro-trottoir, il ne faut pas s'isoler. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est faire l'IEJ et autre chose en parallèle. Soit un master 1, soit un master 2, soit un stage long, soit éventuellement parfois nos étudiants diplômés, on leur donne des charges de travaux dirigés. Donc tout ça, ça les maintient dans un rythme, ils restent en groupe et ils sont en fait dans leur lancée. Est-ce que ce n'est pas justement difficile de jongler entre toutes ces activités ? C'est donc plus judicieux de faire un stage en même temps l'IEJ, en même temps le master ? Oui, oui, c'est vraiment, enfin nous, nous concevons l'IEJ comme compatible avec un master 2. Donc c'est pour ça que les cours sont le soir et ainsi, s'ils font leur master 2 et en plus l'IEJ, enfin il n'y a pas de doublon, disons, ils peuvent vraiment tout faire en même temps, mais c'est vrai que c'est une charge de travail importante. Est-ce que c'est votre cas justement, Hector, vous multipliez les activités ? Non, alors moi j'ai effectivement une formation en plus de l'IEJ, c'est ce que vous disiez, j'ai essayé de ne pas faire que ça, puisque c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un rythme. Donc je prépare un diplôme universitaire à l'Institut de criminologie d'Assas, et en plus de stage, je fais l'IEJ, mais je peux réussir à être suffisamment disponible pour l'IEJ. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'IEJ de Versailles, les cours sont pendant la journée, donc pour un étudiant qui a un stage, avec des horaires, etc., c'est difficile de se rendre disponible pendant la journée. Donc je pense que ça dépend de votreIEJ. Si l'IEJ fait les cours le soir, c'est très bien, on peut faire un stage. Si l'IEJ fait les cours pendant la journée, c'est à mon avis plus difficile de suivre un stage. Très bien. J'ai une question de Jessica, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions toujours via le compte Facebook LexisNexisétudiant. Nous tenterons d'y répondre à la fin de nos échanges. Toutefois, donc Jessica demande, vaut-il mieux l'IEJ en même temps que le master ou après celui-ci pour ceux qui ne souhaitent pas faire de M2 ? Alors déjà, est-ce que c'est une bonne chose de ne pas souhaiter de faire un M2 ? C'est un autre débat. Ah oui, c'est un débat. Ah oui, non. Je pense que pour embrasser la profession d'avocat, il faut une spécialisation en master 2. Qu'un master 1, ce n'est pas suffisant. Continuez faire le M1 avant ou après cet examen ? Le conseil que je donne, c'est de faire l'IEJ, si on peut, en parallèle du master 1. Tenter l'examen. Et si on ne l'a pas eu là, et c'est souvent le cas, mais au moins on a l'entraînement d'un examen, et c'est une réelle expérience, et bien on recommence en fait pendant le master 2. Et on a souvent, enfin, la plupart ont l'examen à la fin de leur master 2. Jessica rajoute d'ailleurs aussi, une prépa en plus de l'IEJ, est-elle réellement utile ? Alors ça, c'est un investissement aussi, une prépa privée. Là, on parle d'une prépa privée. Est-ce que d'ailleurs, Hector, vous en faites, vous comptez en faire une pour cette étape ? Je ne sais pas, je ne me suis pas encore décidée sur la question. Mais c'est vrai que nous, on a vraiment deux options les étudiants, parce que d'un côté, on a les anciens étudiants qui ont réussi le concours du CRFPA, qui nous conseillent plutôt de faire une prépa, et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est votre cas, on a les profs de l'IEJ qui promettent de nous saquer s'ils voient dans nos copies qu'on a fait une prépa privée. Est-ce que ça se voit ? Je ne sais pas comment ça se voit. Non, en tout cas, les profs nous disent, voilà, si on voit qu'on vous a appris quelque chose de superficiel dans les prépas et qu'on voit ça dans vos copies, tout de suite, on sanctionne. C'est mot pour mot ce que nous disent les profs. Donc, voilà, on a d'un côté les étudiants qui nous conseillent de le faire, et de l'autre côté, les profs de l'IEJ qui ne sont pas tous, mais pour une grande partie, anti-prépa d'été. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Alors, cette question m'a souvent été posée. En fait, je dis aux étudiants, c'est à chacun aussi de voir, parce qu'il y a des étudiants qui savent travailler seuls pendant l'été, donc qui vont pouvoir, avec ce qu'ils ont fait pendant l'année universitaire à l'IEJ, réexploiter tout ça, se mettent à jour pendant l'été, ils auront, disons, la capacité de travail, la motivation suffisante pour travailler seuls. D'autres n'arrivent pas à travailler seuls. Il leur faut ce rythme. Et c'est vrai que pendant l'été, il n'y a pas d'IEJ, donc qu'ils aillent en prépa privé. Ça leur permet d'avoir une certaine discipline aussi. La prépa permet ça et on le comprend aussi. Lors de notre micro-trottoir, nous avons remarqué aussi qu'une épreuve en particulier préoccupait les étudiants. C'est peut-être le cas d'Hector aussi. C'est l'exercice de la note de synthèse, qui est un exercice qui est très nouveau pour eux. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement un petit peu cet examen très particulier ? Alors, il s'agit en fait de découvrir plusieurs documents et puis d'en faire la synthèse en cinq heures. C'est vrai que c'est un exercice assez déroutant pour les étudiants parce qu'ils ont surtout appris à analyser, à faire des commentaires critiques. Et tout d'un coup, on leur dit d'aller au-delà d'une analyse et de faire un tri de leurs connaissances et surtout des informations qu'on leur donne, hiérarchiser tout cela et faire un choix synthétique pour le présenter dans la copie. Donc, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. Je crois que c'est le plus redouté des étudiants, il me semble. Je confirme, c'est vrai que c'est tout nouveau pour nous. On n'en a pas du tout fait en licence, pas du tout en master. On arrive pour beaucoup, l'IEJ commence en janvier. Il faut qu'on soit prêt pour septembre. Donc, voilà, c'est un exercice nouveau et c'est un tiers de la note à l'écrit. Donc, autant vous dire que si on la loupe, on est mal parti pour avoir l'examen. Est-ce qu'il ne vaut-il pas mieux de tomber sur un sujet qu'on ne connaît pas ? Oui, c'est ce qu'on dit souvent et je pense que c'est vrai. Parce qu'en fait, si on connaît bien le sujet, les lectures qu'on va mener de tous les documents qu'on nous donne seront en quelque sorte déjà biaisées. On cherchera les informations qu'on connaît déjà. Et on aura tendance après dans la copie à en rajouter avec ses propres connaissances. Or, dans la note de synthèse, il faut être totalement fidèle aux documents. Il ne faut pas donner ses propres connaissances. Donc, autant tomber sur un sujet qu'on ne connaît pas et on est vraiment dans l'exercice. On synthétise les documents. Alors, bien sûr, il faut connaître un petit peu pour ne pas découvrir des notions. Mais... Je prends note. Oui, je ne sais pas quelle est... Rassurez-vous si vous tombez sur un sujet que vous ne connaissez pas. Oui, voilà. D'accord. Écoutez, je prends note. C'est effectivement ce que nous disent les professeurs, mais il faut nous confirmer. On compte environ 55 000 avocats en France, dont la moitié sont au barreau de Paris. En moyenne, le nombre d'avocats augmente par an de 3,6%. Alors qu'on sait tous qu'il y a un contexte, des conditions de travail et un contexte du marché du travail assez difficile. Est-ce qu'il faut se résoudre à introduire le fameux numerus clausus ? Alors, enfin, à mon avis, je ne suis pas tellement favorable à ça. Il vaut mieux prendre le risque actuel. C'est-à-dire que certains ont le titre d'avocat, mais n'exerceront jamais ou n'arriveront pas à développer une activité prospère. Mais au moins, ils peuvent... Enfin, tout le monde a une chance, au-delà de l'examen, de pouvoir prouver d'autres qualités que celles qu'on leur a donné l'occasion de prouver au moment de l'examen. – Justement, Hector, est-ce que c'est des craintes que vous avez ? Parce que, bon, vous passez un examen, certes, mais c'est aussi pour faire un métier. Et un métier qui est de plus en plus compliqué. On sait les salaires aussi des avocats, qui sont presque au SMIC, pour grand nombre d'entre eux. Est-ce que ça vous inquiète ? – Ça, le mythe de l'avocat au SMIC, disons que quand on était au lycée, on lui disait que si on avait notre bac, ça ne servait à rien. Là, on nous dit que si on est avocat, on sera au SMIC. – Bien, c'est optimiste. – C'est un peu la pensée unique et défaitiste, un peu franco-française. Mais moi, je suis motivé, j'ai de l'espoir et j'y crois. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est suffisamment difficile aujourd'hui d'être avocat. On a fait 4 ans, 5 ans d'études, plus 1 an et demi de formation. On est avocat au bout de 6 ans et demi, de 5 ans et demi. C'est suffisamment difficile d'être avocat. S'il vous plaît, pas de numéros exclusus. – Très bien. Alors, nos internautes ont été très nombreux à poser des questions sur la toile. Nous en avons sélectionné certaines d'entre elles. Je m'excuse d'avance pour ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés. Toutefois, l'émission continue et vous pouvez toujours vous connecter sur le compte Facebook LexisNexisÉtudiant. On passe tout de suite à la boîte à questions. – Alors maintenant, on va voir toutes les questions qui ont été posées tout au long de nos échanges. Tout d'abord, la question de Jennifer. Peut-on se présenter au concours d'entrée sans passer par l'IEJ ? – Alors, ce n'est pas un concours, c'est un examen. – Exactement. – Donc, c'est important de le souligner. – Mais bon, c'est tellement difficile que peut-être qu'ils le vivent comme concours. – Non, il ne faut pas dire que c'est tellement difficile. – C'est vrai ? – Ah oui, non, non. Enfin, moi, je prépare des étudiants si bien à l'ENM, qui est un concours, et au CRFPA, et c'est un examen. Et si on a bien travaillé, on a été motivé pendant son Master 2, et après, on a suivi la préparation de façon sérieuse, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Donc, excusez-moi, je dévie. – Donc, voilà. – Donc, l'examen d'entrée sans passer par l'IEJ, est-ce que c'est possible ? – Oui, c'est possible, mais c'est un coup de peau, quoi, si ça marche, on va dire. Mais il y en a pour qui ça se passe bien, parce que finalement, certaines épreuves à l'écrit peuvent correspondre à des épreuves qu'ils ont déjà passées dans les années qui précédaient. Donc, il suffit de ne pas se planter à la note de synthèse, et puis d'assurer sur l'épreuve de spécialité, on a l'admissibilité. Après, si on tombe sur un sujet qui nous inspire au niveau du grand oral, ça passe, même sans IEJ. Mais bon, je ne le conseille pas, forcément. – Très bien. Alors, une question d'Élodie, maintenant. Quel changement comptez-vous opérer ? Concours, élargissement des pouvoirs de l'avocat, examen national ? Bon, enfin, que vous allez opérer, ce n'est pas votre décision, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous préconisez, peut-être ? – Alors, là, je parle vraiment à titre personnel. – Moi, je pense que ça serait une bonne chose, un examen national, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des différences assez importantes entre les différents IEJ. Je vois, par exemple, sur l'épreuve que je fais, qui est une épreuve dite pratique dans le règlement. Moi, je fais toujours des cas pratiques, mais je sais que dans d'autres IEJ, on va, par exemple, donner un arrêt à commenter. Bon, je pense que ça serait bien de réfléchir, justement, est-ce que c'est vraiment une épreuve pratique ? Est-ce qu'elles ne doivent pas avoir une nature totalement identique d'un IEJ à l'autre ? – Tout à fait. Une autre question, maintenant, de Satine. Est-ce que les candidats étudiaires d'un doctorat de droit sont rejetés ? – Alors, sont rejetés à l'IEJ ? – Oui, alors qu'ils disposent d'une certaine expérience en matière de recherche, et même opérationnelle. – Non, je pense que c'est l'idée que quand on a un doctorat de droit, on est dispensé de l'examen d'entrée, et donc on rentre directement à l'école du Barreau. – Très bien. Et donc, Satine, qu'est-ce qui intéresse en priorité les cabinets d'avocats au moment du recrutement, à savoir sur ces fameux examens, et donc master spécialisation aussi, ce que vous précisiez. – Alors, oui, pour les cabinets d'avocats, il faut voir si c'est des cabinets qui cherchent une spécialisation très précise, ou si c'est des cabinets généralistes. Donc, en fonction de ça, si vous avez un master très spécialisé, vous allez postuler sur des postes vraiment profilés, droits des affaires, etc., propriétés intellectuelles. Mais il y a d'autres cabinets qui sont généralistes. Donc, pour cela, il faut des masters, je dirais, qui restent encore un peu larges d'approche. Les masters, je crois que vous vous destinez à ça, carrière judiciaire, par exemple. Nous, on a un master conseil et contentieux, qui est un équivalent de carrière judiciaire. On a une approche sur la procédure, mais on va pouvoir embrasser différentes matières. – D'accord, des masters assez généralistes, en fait. – Ça dépend vers quoi vous allez. Si, par contre, vous voulez aller dans un gros cabinet qui a vraiment des spécialisations, avec, par exemple, du droit maritime, bon, là, il faut avoir fait un master 2 en droit maritime. Mais, enfin, nous, à Tours, on a à la fois des masters très spécialisés et d'autres plus généralistes. Et je dirais que les deux peuvent mener à des professions, enfin, à la profession d'avocat, mais les recherches d'emploi ne seront pas menées de la même façon. – Très bien, Hector. Est-ce que vous avez peut-être aussi un avis sur cet examen national ? Pardon, excusez-moi. Sur cet examen national, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? – D'un côté, ça pourrait être bien, parce qu'il y aurait moins d'inégalités entre les IEJ. C'est vrai que, quand on choisit notre IEJ, on essaie toujours d'être stratégique, de se dire, si on passe à ça, cette épreuve est facile, mais si on passe à Versailles, telle épreuve va être plus facile. Si on passe à Versailles, on a de fortes chances d'avoir un commentaire d'arrêt en droit des obligations. Et comme vous le disiez, le commentaire d'arrêt, certains avocats nous disent que ça ne sert à rien pour être avocat. Donc, je pense que, oui, ça sert quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet très pratique. Nous, on a envie d'être avocats, on nous donne un commentaire d'arrêt. Ce n'est pas un sujet très pratique. Donc, si on fait un examen national, il y aura plus d'égalité entre les IEJ. Après, si ça ne devient pas plus dur, nous, on ne serait pas forcément contre, je pense, les étudiants. – Très bien. Alors, pour clore cette première partie, un ouvrage qui est important, que je vous présente, c'est « Devenir avocat » de Jean-Claude Vogt et Stéphane Vogt, publié aux éditions LexisNexis, un ouvrage qui présente les modalités d'accès à cette profession d'avocat et aussi ses contraintes. Bref, un incontournable, j'espère que vous aurez dans votre bibliothèque. Merci beaucoup, Mme Ronja-Oudin, d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous. – Merci à vous.